Témoignage de madame Rachel Gébrovitch, cachée par Arthur, dénommée André et Yvonne Berthet, juste parmi les nations de Châtillon-sur-Inde. Je m'appelle Rachel Gébrovitch, née Goldstein-Berthet. Mes parents adoptifs, Yvonne et André Berthet, ont été reconnus juste parmi les nations en 2009 et une très belle cérémonie organisée par François Duguenem et le maire de l'époque, Michel Etroit, a célébré cette reconnaissance à Châtillon-sur-Inde en février 2010, en présence de tous les membres de la famille Berthet-Nedon, de ma famille, de mes amis d'enfance et de nombreux Châtillonnais. Avant d'être la fille de Yvonne et André Berthet, j'ai d'abord été une enfant cachée. Mes parents, Esther et Abraham Goldstein, ont quitté la Pologne dans les années 1925 pour fuir la misère et l'antisémitisme. Après les rafres de juillet 1942, ils ont voulu nous mettre à l'abri et nous ont confié, ma sœur de 12 ans et moi âgée de 18 mois, avec leurs économies, à une passeuse qui nous a emmenés, après un périple dangereux, à Limoges, chez une tante qui s'y était réfugiée avec ses enfants dans des conditions précaires. Ma tante nous a confiés au bout de quelques jours à l'Osée et nous avons été accueillis à la pouponnière de Limoges. Le 16 novembre 1942, Limoges devient zone occupée et l'Osée vit de les maisons d'enfants et cherche des familles pour les recueillir, soit comme famille d'accueil rétribué, soit comme famille bénévole. Yvonne et André Berthet, à Ville-Châtillon-sur-Inde, où André est artisan bottier. Ils n'ont pas d'enfant, mais André a un neveu, André Foussier, étudiant de la faculté de médecine de Tours, fils de sa sœur et l'unique enfant de la famille Berthet. Ils sont très attachés à ce neveu, qui partage beaucoup avec son nom, idée, orientation politique, action et loisirs. André Foussier, responsable des jeunesses communistes, édite et diffuse avec un groupe d'amis un journal clandestin, La Lanterne, appelant à la résistance. Il a été arrêté et un procès expéditif avec un avocat pétiniste, commis d'office, l'a condamné à mort. Malgré l'intervention du professeur Guillaume, doyen de la faculté de médecine, il a été exécuté avec quatre autres jeunes, le 16 mai 1942, au camp du Ruchard, où une stèle est érigée et une cérémonie rappelle chaque année le souvenir de ses premiers fusillés de Tourelle. À la suite de cette exécution, quelques temps après, ses parents, Gabriel et Marcel Foussier, se sont suicidés et leur enterrement a été l'occasion d'un long cortège silencieux, dans Tour, sous l'œil de la Gestapo, comme cela a été relaté dans différents journaux à la Libération. Yvonne et André Berthet sont alors révoltés, et André, déjà engagé dans des réseaux, fait part de son indignation et de sa colère à un de ses amis résistants, Félix Noc, et lui dit « Il faut que je fasse quelque chose ». Cet ami lui a alors répondu « Tu cachais un enfant juif ? » La réponse a été bien sûr positive, et Félix Noc, qui avait déjà recueilli une petite fille juive, l'a mis en rapport avec l'OSÉ. C'est ainsi que je suis arrivée le 22 décembre 1942, à Châtillon, avec un groupe de cinq ou six enfants, avec une identité modifiée. L'OSÉ avait trouvé pour ma sœur une famille d'accueil dans la même ville. Je ne parlais pas, étais à pleurer, et refusais tout contact. J'ai retrouvé le 22 décembre 2002, 60 ans, jour pour jour, après mon arrivée à Châtillon, Robert Klein, qui s'était occupé de recevoir les enfants à la gare de Châtillon. Elle était juive alsacienne, et arriva à Châtillon au début de la guerre avec sa famille, comme réfugiée, et connaissait très bien Liberté. Faisant partie des scouts israélites de France, elle était en lien avec l'OSÉ. Je tiens d'elle et de nos longues conversations, les détails de mon arrivée. André et Yvonne étaient venus avec elle à la gare, et ont tout de suite remarqué la petite fille qui se cachait derrière un pilier. Ils ont demandé, elle est pour nous ? Ils m'ont emmenée chez eux, et ne savaient comment s'y prendre pour m'accuvoiser. Au bout de trois jours, je les appelais papa et maman, et toute la famille de Châtillon m'avait adoptée. Yvonne avait un frère, un père, des nouveaux et nièces à Châtillon. Pendant toute la guerre, j'ai vu ma sœur qui venait me rendre visite, et participait à toutes les fêtes de famille, vendanges, pique-nique. Elle était un peu jalouse, car elle n'était pas aussi gâtée que moi, et gardait le souvenir de nos parents et grands-parents dont nous avions été séparés. André Berthet, quand il était prévenu du passage des Allemands à Châtillon, m'emmenait dans la remorque de son vélo chez des amis dans une ferme. Pour moi, c'était la fête, car il y avait tout plein d'enfants, et un accordion et une miss jouaient des airs connus de tous. Une de mes cousines est venue de l'île-moge plusieurs fois nous visiter, et voir si nous étions bien, et ma famille a été rassurée. Mon père a été arrêté en février 1943, et déporté à Auschwitz par le convoi 49, le 3 mars 1943. Ma mère est alors partie à l'île-moge, et André, il va nous emmener, ma sœur et moi, à l'île-moge, pour voir notre famille. À la libération, ma mère est venue nous chercher. Si ma sœur a été heureuse de la voir et de repartir avec elle, moi je l'ai repoussée et hurlée. Ma mère n'avait plus rien, mon père mort en déportation, son appartement occupé par une famille française, tous ses biens pillés. Yvonne et André ont eu piqué d'elle, et lui ont proposé de me garder encore un peu, qu'elle vienne me voir quand elle viendra pour que je m'habitue. Plus elle venait, moins je voulais la voir, alors que j'accueillais ma sœur avec joie. Et pourtant, ils me répétaient que même s'ils m'aimaient beaucoup, ils n'étaient pas mes parents, et j'avais une mère. Ma vie était heureuse à Châtillon, où j'étais scolarisée, et avec tous mes amis. J'ai eu la chance que mes deux familles s'aiment et s'entendent pour que je sois heureuse. Vers 12 ans, j'ai accepté de passer quelques vacances avec ma mère et ma sœur. Et à 15 ans, je devais aller en internat à Tours pour poursuivre ma scolarité. André et Yvonne m'ont alors suggéré de revenir à Paris chez ma mère, et ils m'ont dit que je reviendrai à Châtillon aussi souvent que je voudrais, que j'aurai toujours ma chambre. Je crois que pour moi, ça a été le jour le plus difficile de la guerre. J'ai connu mon mari à Paris, Henri, dont le père est également mort en déportation à Sauvibor. Il tenait un mariage à la synagogue, et André Berthet, libre penseur convaincu, a accepté de m'y accompagner par amour pour moi, malgré ses positions affichées, anticléricales et antireligieuses. André et Yvonne ont été des beaux-parents pour mon mari, des grands-parents préférés de nos filles, des oncles et tantes pour les enfants de ma sœur qui venaient en vacances. Et ma mère a toujours compris cet attachement. Quelques mois avant de mourir, André Berthet me dit « J'ai des remords. Pourquoi je n'ai pas pris ta sœur aussi ? Je la savais en sécurité, traitée convenablement. Je ne me suis pas rendue compte qu'elle était malheureuse. » Quand j'ai eu une quarantaine d'années, Yvonne et André ont proposé de m'adopter. Et je m'appelle maintenant Rachel Gébrovitz, qui est née, Goldstein-Liberté. Mais je crois que c'est moi qui vous ai d'abord adoptée. André m'a toujours dit qu'il savait que j'avais une mère et se refusait de me garder. Son rêve était d'ailleurs de retrouver mon père après la guerre et lui dire « Je t'en rends ta fille, nous avons fait du mieux que nous pouvions. » Au cours de la recherche des témoignages pour le dossier des justes, j'ai trouvé une famille juive turque cachée à Châtillon sans moyen de subsistance. Comme Maurice Barou était cordonnier, André Berthet lui prêtait son atelier le soir pour qu'il puisse travailler. J'ai le souvenir qu'après la guerre, les familles juives passaient le voir lors de vacances ou passages dans la région et je recevais des cadeaux pour Noël sans que je comprenne vraiment le sens. Yvonne et André Berthet ont toujours été discrets sur ce sujet, tant cela ressemblait normal comme pour beaucoup de justes. Je suis heureuse de rappeler leurs souvenirs et suis très fière de ma double appartenance, judéo-Berichon. Sur notre caveau de famille, nous avons rappelé le nom de nos pères, Abraham Goldstein et Zélique Gébrevitz, morts en déportation, et Yvonne et André Berthet, reconnus juste parmi les nations, alors afin que nos filles, Florence et Anne, et nos petits-enfants, Colline, Isis, Zoé, Agathe et Axel, se souviennent et transmettent leurs souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada